Aujourd'hui, le titre du message, c'est « La destruction programmée de la France ». La destruction programmée de la France. Ce qu'on va voir dans ce message, on va aller dans Naoum, chapitre 3, si vous avez votre Bible. C'est dans l'Ancien Testament, c'est un prophète mineur qui s'appelle Naoum, si vous voulez y aller. Je vais lire des versets 1 à 8, où la Bible nous dit « Malheur à la ville sanglante, elle est toute pleine de mensonges et de vols. Le pillage ne s'en retire pas, le bruit du fouet et le bruit bruyant des roues, et les chevaux caracolants et les chariots bondissants. Le cavalier brandit et l'épée brillante et la lance étincelante. Et il y a une multitude de tués et un grand nombre de corps morts et des cadavres sans fin. Ils trébuchent sur leurs cadavres à cause de la multitude des prostitutions, de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières, qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. « Voici, j'en veux à toi, dit le Seigneur des armées. Je relèverai tes jupes sur ton visage et je montrerai aux nations ta nudité et au royaume ta honte. Et je jetterai sur toi d'abominables choses et te rendrai vile et je te donnerai en spectacle. Et il arrivera que tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et diront « Niive est dévastée, qui la pleurera ? D'où te chercherai-je des consolateurs ? » « Tu meilleurs que nous l'a peuplé, qui était scise au milieu des fleuves, qui était entourée d'eau, dont la mer était le rempart et sa muraille s'élevait de la mer. » Et un peu plus loin, verset 19, à la fin du chapitre, il est dit « Il n'y a pas de guérison à ta blessure, ta plaie est grave. Tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi, car sur qui ta perversité n'a-t-elle pas continuellement passé ? » On voit dans ce passage la destruction de Ninive. Donc Dieu montre que cette ville va être détruite. C'est une ville très malsaine, on peut le voir à travers ce passage, où il y avait de la perversion, elle était remplie d'injustice, remplie de meurtres. Donc c'était une juste récompense pour sa perversion. Et à qui cela nous fait penser ? Parce que là c'est une ville. Mais à quelle nation cela peut nous faire penser ? À la France. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La France, c'est la première partie que je veux faire, est un pays de perversion. C'est un pays sanglant. C'est un pays où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de vols, beaucoup de prostitution et de sorcellerie. Et on va voir ça en chiffres. J'ai noté quelques chiffres. J'ai noté des chiffres sur la France justement. Et je vais vous donner quelques chiffres. Bien sûr c'est quelque chose qui n'est vraiment pas réjouissant, mais c'est la réalité, la vérité de ce qui se passe en France. Donc la violence en général. Quel est le niveau de violence en France ? Alors j'ai noté qu'en 2018, il y a eu 812 000 personnes âgées de 18 à 75 ans. Donc c'est des gens en plus adultes. On ne comptabilise pas à les moins de 18 ans. En France métropolitaine, qui déclare avoir été victime de violences physiques ou sexuelles. Donc en France, 812 000 personnes à plus de 18 ans durent avoir été victimes de violences. Donc c'est un chiffre qui est vraiment conséquent et vraiment énorme. Ça c'est pour la violence en général. J'ai noté au niveau des vols, en 2018, 1,1 million de personnes âgées de 14 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes d'un vol ou d'une tentative de vol. Donc il y a plus d'un million de Français qui ont été victimes de vols. Donc le vol est vraiment quelque chose qui est répandu en France. Les avortements. Donc les avortements, il y a eu 232 000 avortements pour l'année 2019. Un peu plus que l'année d'avant, en 2018, il y en a eu 224 300. Et donc en 2019, c'était le niveau le plus haut qui est connu la France. Et j'ai fait un calcul, j'ai regardé à peu près entre 1980 et 2018, donc un peu moins de 30 ans. J'ai voulu calculer combien il y avait eu d'avortements en France. Et bien il y a plus de 6 millions d'avortements. Donc ça veut dire qu'en moins de 30 ans, 6 millions de bébés ont été tués. 6 millions de personnes innocentes ont été tuées. Donc 6 millions de meurtres en moins de 30 ans. Donc c'est énorme. J'ai noté l'adultère aussi. 43% en France en 2016. Le cinquième pays du monde. Donc pour les Français, c'est normal. L'adultère est quelque chose de normal. 43% de Français pratiquent ça. Donc c'est dégoûtant. Au niveau des viols, le nombre de viols constatés en France a augmenté d'un tiers en deux ans. Passant de 18 800 faits en 2018 à 24 800. Donc c'est une moyenne de plus de 67 viols par jour. Ce qui fait à peu près 3 viols toutes les heures. Donc en France, 3 personnes sont violées toutes les heures. Donc c'est vraiment quelque chose encore de dégoûtant, de répugnant. Au niveau de l'inceste aussi. Deux nouvelles enquêtes pour l'association Face à l'inceste en 2020. 6,7 millions de Français. Donc imaginez, 6,7 millions de Français déclarent, enfin affirment avoir été victime d'inceste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire selon ce sondage, 1 Français sur 10, donc 1 personne sur 10, a été abusé par une personne de sa famille. Donc 1 personne sur 10, victime d'inceste dans sa propre famille. Donc c'est vraiment, on voit à travers tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on voit à travers tous ces chiffres ? Que la France est un pays dégoûtant, un pays répugnant, rempli d'injustice, qui est malsain. Et Dieu voit cela. Il voit un pays excessivement pécheur. Il voit un pays où il n'y a pas de justice, où il y a beaucoup de meurtres. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On peut se demander qu'est-ce qui se passe pour des nations comme la France ? Eh bien on le voit notamment avec Ninive, mais on le voit aussi avec d'autres villes et d'autres nations au niveau de la Bible. Dieu nous parle de la destruction de plusieurs nations, de plusieurs villes. Eh bien qu'est-ce qui se passe avec ce genre de pays répugnant comme la France ? Eh bien la destruction. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre du serment la destruction programmée de la France. Parce que Dieu ne va pas laisser faire ces choses-là longtemps encore. Et donc on a vu en Aoum chapitre 3, ça parle de Ninive, la destruction de Ninive. On a vu plusieurs versets et je vais les comparer par rapport à la France. Pour bien montrer qu'on peut prendre justement ce passage et que ça caractérise bien la France. Donc déjà il est dit « Malheur à la ville sanglante ». Donc on l'a vu, la France est un pays sanglant. Ce n'est pas une ville mais c'est une nation. Parce qu'il y a eu 6 millions de meurtres de bébés en moins de 30 ans. Donc 6 millions de personnes ont été tuées. Et ça je ne prends pas en compte le nombre de personnes qui ont été tuées au niveau adulte ou des enfants. C'est simplement les avortements. Donc on voit « Malheur à la ville sanglante, malheur au pays sanglant qu'est la France ». C'est un pays, donc on a vu pour Naoum, pleine de mensonges et vols. Et bien on a noté en France en 2018, 1,1 million de personnes âgées de 14 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes d'un vol ou d'une tentative de vol. Donc il y a beaucoup de vols en France comme il y avait à l'époque à Ninive. Au niveau de la prostitution ici, je pense que ça parle de l'idolâtrie. Quand Dieu nous parle par rapport à Ninive, ça parle de l'idolâtrie. Mais même si c'était le mot « prostitution » au sens littéral, on sait qu'en France il y a beaucoup de prostituées, il y a beaucoup de prostitutions. Et donc par rapport à l'idolâtrie, Ninive était une ville remplie d'idolâtrie. Il y avait beaucoup d'idolâtrie à Ninive. Mais la France en est remplie aussi. Pourquoi ? Par rapport aux fausses religions, notamment la religion catholique avec toutes ses statues, avec tous ses symboles, etc. Toutes les fausses religions. Mais il y a aussi l'idolâtrie au niveau des jeunes, au niveau des adultes, les gens qui idolâtrent, les chanteurs, les gens qui idolâtrent le sport, les gens qui idolâtrent les stars de cinéma, etc. Ça c'est aussi de l'idolâtrie. Donc on voit par rapport à l'idolâtrie, ça rejoint Ninive, la sorcellerie. J'ai noté qu'un Français sur trois, donc une personne sur trois en France, reconnaît avoir consulté un guérisseur, un magnétiseur ou un conjureur de sorts. Donc ça veut dire qu'un Français sur trois reconnaît avoir consulté quelqu'un qui est un sorcier. Donc c'est de la sorcellerie. Et bien sûr, on a ça, mais aussi on a toute la flambée du mouvement New Age en France. Le New Age prend beaucoup d'ampleur sous différentes formes des thérapies énergétiques en France, par exemple. Et ça c'est de la sorcellerie aussi. Et puis on a la sorcellerie qu'on retrouve dans le cinéma, dans la musique, dans les séries, etc. Donc la France est un pays rempli de sorcellerie. Et au verset 8, dans Nahum chapitre 3, il était dit « Es-tu meilleur que Nô l'apeuplé, qui était cis au milieu des fleuves, qui était entouré d'eau, dont la mer était le rempart, et sa muraille s'élevait de la mer. » Donc c'est intéressant parce que Ninive est comparée à la ville de Nô. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit qu'il était entouré d'eau, donc ça, ça parle de Nô, mais pas de Ninive, entouré d'eau, dont la mer était le rempart. Ça me fait vraiment penser à la France. Parce que la France est beaucoup remplie, pardon, entourée d'eau. Et la France croit être entourée d'un rempart, parce qu'elle est entourée de mer. Donc elle se croit invincible. Quelque part, beaucoup de Français se croient invincibles, parce qu'ils ont quand même une certaine prospérité. Au niveau de la France, ce n'est pas comme certains pays, même si c'est de pire en pire. Mais c'est un pays qui se croit invincible et évolué. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc au verset 19 que j'ai lu, qu'est-ce qu'il est dit ? « Il n'y a pas de guérison à ta blessure. Ta plaie est grave. Tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi, car sur qui ta perversité n'a-t-elle pas continuellement passé ? » Donc là, on voit les conséquences des péchés de Ninive, et ça s'applique à la France. Dieu, quand il voit la France, il voit « ta plaie est grave ». La plaie est grave en France, parce que le péché a bon, parce que l'injustice abonde. Et pourtant, Dieu, dans sa patience et dans sa bonté, on le voit à travers la Bible, envoie des prophètes aux nations. Dieu ne veut pas que les gens périssent. Dieu veut que les gens viennent à lui. Donc Dieu envoie des prophètes, il envoie des personnes, justement, pour que les gens se repentent, pour que les peuples se repentent, déjà pour que les gens soient sauvés individuellement, mais pour qu'une nation aussi se mette en règle avec lui afin d'être béni. Dans Jérémie, chapitre 44, je vais lire des versets 4 à 6, où on voit ça. Donc Dieu qui envoie des prophètes pour les nations, il est dit « Néanmoins, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant de bonheur, et je les ai envoyés, disant « Oh, ne faites pas cette abominable chose que je hais ! » Mais ils n'ont pas écouté, ni incliné leur oreille, pour se détourner de leur méchanceté, pour ne plus brûler d'encens à d'autres dieux. C'est pourquoi ma fureur et mon courroux ont été versés, et ont embrasé les villes de Juda, et les rues de Jérusalem, et elles sont dévastées et ravagées, comme cela est aujourd'hui. Donc Dieu envoyait des prophètes, on le voit dans l'Ancien Testament, à travers Jérémie, où il envoie des prophètes aux nations, pour que les nations se mettent en règle avec lui. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que les gens marchent avec lui, il donne des chances aux personnes, et qu'est-ce qu'il est dit ? Ils n'ont pas écouté, ni incliné leur oreille, pour se détourner de leur méchanceté, pour ne plus brûler d'encens à d'autres dieux. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Il dit « C'est pourquoi ma fureur et mon courroux ont été versés, et ont embrasé les villes de Juda, et les rues de Jérusalem. » Et c'est ce qui va se passer sur la France, les gens rejettent la vérité, les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils n'acceptent pas la réprimande, et on voit la conséquence, ensuite, qu'il y a à ces nations-là. Et dans l'Ésaïe, chapitre 50, verset 2, il est dit « Pourquoi, quand je suis venu, il ne s'est trouvé personne ? Quand j'ai appelé, il n'y avait personne pour répondre. Ma main est-elle, en quelque sorte, raccourcie, pour qu'elle ne puisse pas racheter ? Ou n'ai-je pas la puissance pour délivrer ? Voici, je dessèche la mer à ma réprimande, je fais des rivières, un désert, leurs poissons deviennent puants par manque d'eau et meurent de soif. » Donc Dieu a appelé les Français, Dieu a envoyé des prophètes à travers les âges, à travers les siècles, mais la France ferme son oreille à la vérité, la France ne veut pas savoir, elle ne veut pas changer, et la conséquence, ça va être justement la destruction. Et donc ça, c'était la première partie, la première partie, c'est que la France est un pays de perversion, on l'a vu à travers les chiffres, on voit qu'elle est comparable à beaucoup de choses qu'il y avait à Ninive à l'époque, on voit que les Français ne veulent pas écouter alors que Dieu a envoyé des prophètes, et donc la deuxième partie, c'est que la France rejette la vérité. La France rejette la vérité. Donc on a vu à travers les chiffres ce qui montre la perversité de la France, et donc non seulement la France est un pays malsain, mais c'est aussi un pays qui rejette la vérité. Notamment, j'ai noté l'athéisme en France, la France est dans le top 5 des pays athées. Donc il y a eu 50 pays qui ont été interrogés, la France fait partie du top 5 des pays athées dans le monde, elle tient la quatrième place. Ça veut dire que la France est le quatrième pays le plus athée au monde, derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. Ça veut dire que 40% des gens en France disent Dieu n'existe pas. Tout simplement, ils rejettent l'existence même de Dieu. Presque un Français sur deux rejette même l'existence de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a des chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Et il y a bien sûr aussi beaucoup de fausses religions en France, mais c'est quand même imprescindable quand on s'en compte que presque une personne sur deux, vous allez vers une personne sur deux, est athée. Presque une personne sur deux, parce que c'est 40%. Mais 40% des gens en France disent « Non, Dieu n'existe pas ». Et qu'est-ce que dit la Bible en Romain chapitre 1 ? Vous pouvez aller dans Romain chapitre 1 si vous voulez. Dans le Nouveau Testament, Romain chapitre 1. On va lire à partir du verset 18. Je vais parler un peu justement de cette rejection du fait que Dieu existe, du fait que la France est un pays grandement athée, et qui est le quatrième pays le plus athée. Qu'est-ce que dit la Bible en Romain chapitre 1, verset 18 à 22 ? « Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré, car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifèrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leur imagination, et leur cœur insensé fut obscurci. Professants et de sages, ils devinrent insensés. » Donc la Bible éclaire l'existence de Dieu, elle est clairement visible à travers sa création. Il est dit « Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites. » Donc quand on voit la merveilleuse création, quand on voit la nature, quand on voit la complexité de l'être humain, quand on regarde le ciel, on voit qu'il y a un Dieu créateur. Il faut être fou pour rejeter l'existence même d'un Dieu créateur. On voit que Dieu existe, on voit qu'il y a un Dieu à travers tout cela, parce que l'écosystème, par exemple, la nature, si vraiment vous étudiez cela, vous verrez que c'est vraiment complexe, et c'est quelque chose qui est magnifiquement orchestré, donc par le Créateur, bien sûr, par Dieu. Mais la France rejette ça. La France rejette qu'il y a un Créateur. Pourtant, Dieu est visible, l'existence de Dieu est visible à travers sa création. Et Psaume, chapitre 19, verset 1, nous dit « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament expose l'ouvrage de ses mains. » Donc quand on regarde le ciel, on voit que Dieu existe. Quand on voit la beauté du ciel, quand on voit le monde dans lequel on vit, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Donc quand vous regardez le ciel, vous dites « Voilà, il y a un Créateur. » Dieu existe, c'est tellement beau, c'est tellement parfaitement créé. Et en fait, il faut être fou pour rejeter l'existence de Dieu, tout simplement. Et donc 40% des Français sont fous. Psaume 53, verset 1, nous dit d'ailleurs « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont effectué et ont effectué une abominable iniquité. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Donc qui se dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ? L'insensé, c'est-à-dire le fou. Donc une personne qui dit « Dieu n'existe pas » est un fou, selon le Bible. C'est un insensé, puisque Dieu, justement, comme je le dis, l'existence de Dieu se voit à travers sa merveilleuse création, quand on voit le ciel, quand on voit les œuvres merveilleuses que Dieu a fait. Même quand on se regarde soi-même, parce qu'on est tellement complexe. Et bien sûr, la Bible dit aussi que Dieu a mis l'œuvre de la loi dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'on a une conscience, on a la conscience du bien et du mal. Les gens, même s'ils ne croient pas que Dieu existe, quand ils font quelque chose de mal, s'ils ont encore une conscience, savent que c'est mal, parce que c'est Dieu qui a mis l'œuvre de la loi dans leur cœur. Donc, les gens n'ont pas d'excuses, ils n'ont pas d'excuses, on l'a vu d'ailleurs, de sorte qu'ils sont sans excuses, parce que le monde témoigne de la gloire de Dieu, mais aussi parce qu'on a la loi de Dieu dans nos cœurs, l'œuvre de la loi dans nos cœurs. Et on va aller dans le psaume chapitre 2, si vous avez l'Ancien Testament. Le psaume chapitre 2, on va étudier quelques versets, parce que ça décrit bien la France aussi, et notamment cette idée que la France rejette Dieu. La France rejette la vérité. Et vous pouvez garder quelque chose dans le psaume 2, verset 1 à 3, où la Bible dit « Pourquoi les païens arrachent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine ? Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son oint, disant « Brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous ». Et notamment le verset 3, celui sur lequel je vais souligner, décrit vraiment bien la France. Cette notion de « Brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous ». Donc ça parle de quels liens et ça parle de quelles cordes, ça parle bien sûr de Dieu. On le voit au verset avant, les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur, donc contre Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et contre son oint, donc contre Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est loin de Dieu. Donc les gens, justement, rejettent Dieu, ils rejettent le Dieu trinitaire de la Bible. Et comment on sait que loin est Jésus-Christ ? Dans Acts chapitre 4, on va aller dans Acts chapitre 4, des versets 25 à 27, parce que Jésus est loin de Dieu, il est le Christ. Quand il est dit loin, cela peut parler de Jésus-Christ, parce que nous aussi, on est loin, parce que quand on a reçu l'Esprit Saint, on est loin de Dieu, mais loin de Dieu, c'est Jésus-Christ. Acts chapitre 4, versets 25 à 27, il est dit, « Qui par la bouche de ton serviteur David a dit, pourquoi les païens s'enragent-ils, et le peuple imagine-t-il de vaine chose ? » Les rois de la terre se sont levés, donc on voit que ça reprend le psaume chapitre 2, « Et les dirigeants se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. » Donc au lieu de dire loin, il est dit Christ, parce que loin de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus. Il est dit même après, « Car en vérité, contre ton saint enfant Jésus, que tu as loin, tous deux, Hérode et Ponce-Pilate, avec les gentils, et les peuples d'Israël, se sont assemblés. » Donc loin, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Donc les gens prennent conseil, enfin ici, ce sont les rois de la terre, prennent conseil contre Dieu et contre Jésus-Christ. Donc on va étudier le verset 3, où il est dit, « Brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. » Et en France, quelque chose qu'on peut souligner, bien sûr, c'est dans d'autres pays aussi, je parle vraiment spécifiquement de la France, c'est que les gens ne veulent pas des règles de Dieu, ne veulent pas de la loi de Dieu, ils ne veulent pas de Dieu, tout simplement. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, et ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Les gens rejettent la parole de Dieu en France. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est ce qui est pur, bien sûr, la parole de Dieu est pure, elle éclaire les yeux, elle nous guide, elle nous enseigne. Sans la parole de Dieu, on est perdu, on est aveugle. C'est la manière dont Dieu a décidé de nous parler, c'est par sa parole. Donc si on rejette la parole de Dieu, alors on rejette notre seul espoir, tout simplement. On rejette notre Créateur. 1 Jean chapitre 5, verset 3, nous dit, « Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc la parole de Dieu est pure, ses commandements ne sont pas pénibles. C'est quelque chose qui est bon pour nous. C'est quelque chose qui nous permet d'être heureux et prospères. Si on veut être heureux et prospères, on a besoin de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 12, verset 28, nous dit, « Observe et entend toutes ces paroles que je te commande, afin que tout soit bien avec toi, et avec tes enfants après toi, à toujours, quand tu auras fait ce qui est bon et droit au Dieu du Seigneur, ton Dieu. » Donc on doit garder la parole de Dieu, on doit la mettre en pratique, afin que tout soit bon avec toi, tout soit bien avec toi. Si on veut être bien, si on veut prospérer et être heureux, on a besoin de la parole de Dieu. Et il est dit, « Et avec tes enfants après toi, à toujours, donc pour les générations futures aussi. » Et Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, nous dit, « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospèrera. » Donc on voit ici que la personne qui met son délice dans la loi du Seigneur, qui médite la parole de Dieu, elle est bénie, elle est comme un arbre planté près des cours d'eau, elle donne son fruit, son feuillage ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospèrera. Donc sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir cette joie, on ne peut pas, on ne peut tout simplement pas être heureux en fait. Et donc les personnes, c'est ce qui est justement contradictoire, c'est que les personnes, notamment en France, croient être libres sans Dieu. Beaucoup de Français croient qu'ils sont libres s'ils rejettent Dieu. « Ah moi je rejette Dieu, je veux être libre. » Mais en fait c'est tout sauf être libre quand on rejette Dieu. C'est ce qu'on va voir. Parce que la parole de Dieu nous rend heureux, elle nous permet de vivre une vie saine et prospère, et Dieu nous donne la liberté. Déjà on a un libre arbitre, donc on a des choix qu'on peut faire dans notre vie, Dieu nous a donné un libre arbitre. On a le libre arbitre, et dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, donc ça c'est Jésus qui parle, il nous dit de venir à lui, et je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes car mon joug est facile et ma charge est légère. » Donc le joug de Jésus-Christ est facile et sa charge est légère. Alors que le joug du transgresseur, c'est une voie qui est difficile. Les gens croient être libre sans Dieu, mais ils se mettent dans tout un tas de problèmes, et c'est ce qu'on va voir, ils sont serviteurs du péché. En fait, au lieu de venir à Dieu, au lieu que les Français viennent à Dieu et d'être heureux, ils se disent « Ah non, en fait on ne veut pas de Dieu, on veut être libre. » « Moi je veux être libre, je ne veux pas de Dieu, je veux faire ce que je veux, quand je veux. » Et en fait, ces gens-là sont loin d'être libres parce qu'ils sont serviteurs de leurs péchés. C'est ce que dit la Bible. Et notamment, on va lire Proverbe chapitre 5, versets 22 et 23, où il est dit « Ses propres iniquités prendront l'homme immoral lui-même, et il sera retenu par les cordes de ses péchés. Il mourra faute d'instruction, et dans la grandeur de sa folie, il s'égarera. » Donc notez ce qu'il est dit. Il est dit que l'homme immoral sera retenu par les cordes de ses péchés. Donc les gens qui, justement, rejettent Dieu sont retenus par les cordes de leurs péchés. Et je ne sais pas si vous aviez souligné, mais dans le chapitre 2, le verset que j'ai lu tout à l'heure, où justement les gens rejettent Dieu, il est dit « Brisons leurs liens et jetons leurs cordes. » Donc on retrouve ce beau « corde ». Donc les gens qui disent « On jette les cordes de lui loin de nous », en fait, ils sont attachés par des cordes à leurs propres péchés. Ils croient être libres mais ils sont attachés à leurs péchés. Ils ne sont pas libres. Et donc on voit vraiment que les gens qui veulent rejeter Dieu sont loin d'être libres. Et dans Jean chapitre 8, Jésus nous dit « Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous dis que quiconque commet le péché est le serviteur du péché. » Donc quelqu'un qui commet le péché est serviteur de son propre péché. Il n'est pas libre. Sans Jésus-Christ, il n'a aucune liberté. Et d'ailleurs, Jésus nous dit un peu plus tôt, donc là c'était verset 34 de Jean chapitre 8, mais au verset 24, Jésus nous dit aussi « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Donc non seulement dans cette vie physique, les gens qui rejettent Dieu sont serviteurs de leurs péchés, ils sont reliés à une corde à leurs péchés, mais ça ne s'arrêtera pas là. À leur mort, ils seront dans des chaînes d'obscurité, dans des chaînes éternelles. Donc ils seront en enfer. Après la mort physique, les gens qui rejettent Jésus-Christ vont aller en enfer. Et dans Jésus chapitre 1, verset 6, il est dit « Et les anges qui ne gardèrent pas leurs premières conditions mais abandonnèrent leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au jugement du grand jour. » Donc si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Et donc on voit cette notion des chaînes éternelles. Donc les gens sont reliés à leur péché en croyant être libres parce qu'ils rejettent Dieu, mais ils sont serviteurs de leur péché. Mais en plus en enfer, ils seront dans des chaînes éternelles. Ils seront dans l'obscurité et ils seront pour toujours dans les tourments. Et ça, c'est la conséquence de rejeter Dieu, la punition éternelle. Et est-ce que c'est la faute de Dieu ? Non, ce n'est pas la faute de Dieu parce que les gens remettent souvent la faute sur Dieu, mais Dieu n'est absolument pas responsable de ça. Les gens ont un libre habite, les gens meurent et vont en enfer à cause de leur péché. Alors que Dieu voulait les sauver, bien sûr, Dieu nous dit qu'il faut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu veut rendre les êtres humains libres. Dieu voudrait rendre les êtres humains libres, mais c'est eux qui rejettent d'être rendus libres par Dieu. Parce que dans Jean chapitre 8, donc on a vu Jean chapitre 8, verset 34, le fait que Jésus nous dit qu'on est serviteur du péché. Dans le verset 24, si on meurt dans nos péchés, alors on va... Si on ne croit pas que Jésus est ce qu'il est, on meurt dans nos péchés. Et il dit au verset 35 et 36, il nous dit « Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours, mais le Fils, il demeure toujours. » Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez en effet libres. Donc si Jésus vous rend libre, vous êtes libres. C'est comme ça que vous êtes libres. Parce que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vos péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés, vous n'irez plus en enfer. Donc vous n'êtes plus esclaves de vos péchés, vous êtes rendus libres, vous avez un nouvel homme, et vous irez au paradis. Vous êtes rendus libres. Et d'ailleurs, il y a un verset qui est vraiment bien dans le Nouveau Testament, qui nous dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, que j'aime beaucoup parce que tous les versets sont vraiment bien. Il dit « Or le Seigneur est cet esprit, et là où l'esprit du Seigneur est, il y a liberté. » Donc là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a liberté. Donc en France, il n'y a pas liberté. Et on va le voir un peu plus loin justement. Justement, quelle est la conséquence du rejet de Dieu ? Parce que beaucoup de chrétiens, de beaucoup ne me parlent pas, beaucoup de chrétiens et beaucoup de Français se disent « On ne veut pas de Dieu, brisons leurs liens et jetons leur corps loin de nous. » Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font en France ? Ils se privent de la vraie liberté. Et ils se fourvoient en croyant être libres. La plupart des gens qui rejettent Dieu croient être libres, mais ils sont loin d'être libres. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Et donc, quelle est la conséquence du rejet de Dieu ? Dans Psaume chapitre 2, versets 4 et 5, « Celui qui était assis dans les cieux rira, le Seigneur les aura en dérision, alors il leur parlera dans son courroux et les vexera dans son sévère mécontentement. » Et là, on arrive à la troisième partie. Là, je viens de montrer le fait que la France rejette Dieu. La troisième partie, c'est la colère de Dieu sur la France. Et il est dit, « Alors il leur parlera dans son courroux et les vexera dans son sévère mécontentement. » Dieu est très en colère contre les nations aussi perverses que la France. Déjà, pour introduire cette partie de la colère de Dieu sur la France, il faut savoir que la colère de Dieu repose sur toutes les personnes non sauvées. Si vous n'êtes pas sauvés, Dieu est en colère avec vous parce que vous êtes encore dans vos péchés. Dans Jean chapitre 3, verset 36, il est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » si vous êtes encore dans vos péchés, il faut que vous sachiez que le courroux, ce qui veut dire « vive colère de Dieu est sur vous. » Pourquoi ? Parce que vous êtes encore dans vos péchés. Donc, au niveau individuel, déjà, si vous n'êtes pas pardonné vos péchés, le courroux, donc la vive colère de Dieu est sur vous. Bien sûr, Dieu vous aime, mais il est en colère aussi parce que vous êtes encore dans vos péchés. Et Dieu veut vous pardonner vos péchés. C'est pourquoi il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et donc, ça c'est au niveau individuel. Maintenant, on va parler de la colère de Dieu sur la France. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on est minimum honnête, on peut se dire que la colère de Dieu sur la France est extrêmement grande. Je pense que la colère de Dieu en ce moment sur la France est extrêmement grande comme on a pu le voir à travers ces chiffres et à travers où va la France. On arrive à un point où justement la colère de Dieu qui pèse sur la France est très haute. On a lu le Romain chapitre 1, verset 18. qui nous dit car le courroux de Dieu est révélé depuis le siècle contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Donc la vive colère de Dieu est révélée depuis le siècle contre toute impiété et injustice des hommes. Et en France, il y a beaucoup d'impiété, il y a beaucoup d'injustice. Tous les meurtres ne sont pas punis correctement. Toutes les perversions qu'on a pu voir qui méritent la mort ne sont pas... Il n'y a pas de peine. Les gens peuvent commettre l'adultère sans aucune conséquence, pourtant c'est la peine de mort. Les gens peuvent tuer leur bébé et pourtant quelqu'un qui tue quelqu'un c'est la peine de mort. Donc la justice n'est pas faite en France. C'est un pays injuste. Donc on a vu à travers les chiffres. Donc on a vu la destruction de Ninive. Donc on a vu la colère de Dieu qui s'est manifestée sur cette ville. Et donc on a vu que c'était comparable à de nombreux points par rapport à la France. Maintenant on va aller dans Esaïe chapitre 1. Si vous voulez aller dans Esaïe chapitre 1, c'est la destruction d'Israël. Donc la destruction de la nation d'Israël. On va lire plusieurs versets pour montrer encore un parallèle avec la France. Parce que là on parle de la colère de Dieu sur la France. Donc on l'a vu déjà à travers les livres. On va voir à travers un autre passage aussi. C'est Esaïe chapitre 1 verset 2 à 7 qui nous dit « Écoutez aux cieux et prêtez l'oreille aux terres car le Seigneur a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âme la crèche de son maître mais Israël ne connaît pas. Mon peuple ne considère pas. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël et sont allés à reculons. Pourquoi seriez-vous encore battus ? Vous vous révoltez de plus en plus, la tête entière est malade et le corps entier est défaillant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de ça, seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pensées ni bandées ni adoucies avec un baume. Votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, les étrangers dévorent votre terre en votre présence et elle est dévastée comme ravagée par des étrangers. » On voit vraiment que ces versées ne font absolument pas rire mais on voit la conséquence d'une nation perverse il y a beaucoup de comparaisons possibles avec la France comme avec la nation d'Israël. Déjà, on voit au verset 3 « Le beuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître » mais Israël ne connaît pas, « Mon peuple ne considère pas » donc on voit que les animaux reconnaissent leur propriétaire et reconnaissent la crèche de son maître mais les Français, eux, ne reconnaissent pas qu'ils ont un créateur. Donc ils ne reconnaissent même pas l'existence du créateur. On a vu 40% d'athées et beaucoup de fausses religions qui vénèrent une fausse divinité. Donc on voit qu'à travers ça « Les Français rejettent Dieu » et des versets 4 à 6 on a justement toutes des iniquités ou des péchés où il est dit « Nations pêche-trèche, peuple chargé d'iniquité, il n'y a rien de saint, seulement blessure et meurtrissure » et donc ça, ça décrit bien la France comme je vous l'ai montré à travers les chiffres. Et donc quelles sont les conséquences ? « Votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, les étrangers dévorent votre terre en votre présence et elle est dévastée comme ravagée par des étrangers. » Donc on voit déjà, aujourd'hui, on voit déjà les conséquences du jugement de Dieu sur la France. On voit une insécurité croissante en France, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de perversions. Bien sûr, Dieu n'est pas responsable de la perversion, mais un pays qui désobéit à Dieu, il y aura de l'insécurité, il y aura des mauvaises choses qui vont se passer. On voit la chute du PIB que j'ai notée, notamment à travers l'épidémie du coronavirus. En 2020, il y a eu une récession massive avec une chute de PIB de 8,3%, donc c'est quelque chose de conséquent. Mais la France, économiquement, va mal, le coronavirus a accéléré les choses, mais on voit que la France va faire quelque chose de très sombre. Il y a des punitions qui commencent, il y a bien sûr des malédictions déjà qui pourraient être nommées sur la France, mais je pense que ce sera pire bientôt. Et avec le coronavirus, le coronavirus, je pense, c'est un avertissement de Dieu, c'est une punition de Dieu, parce que Dieu, bien sûr, sait tout ce qui se passe sur Terre. Dieu laisse faire, et c'est que le début du châtiment de Dieu sur la France. La suite sera bien pire, on l'a vu avec Ninive, on l'a vu avec Israël, que la suite est bien pire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aussi en France ? On voit les couvre-feux, on voit donc des privations de liberté, donc les privations de liberté où les gens se croient libres sans Dieu vont avoir de moins en moins de liberté, justement, parce que là où l'Esprit du Seigneur est, il y a liberté, mais si Dieu n'est pas là, il y aura de moins en moins de liberté, c'est ce qu'on voit commencer en France, parce que les gens ne veulent pas de Dieu, donc ils vont subir les conséquences. Il y aura un régime totalitaire qui va arriver en France, on le voit se dessiner de plus en plus, moins en moins de liberté, il y aura du traçage, on le voit à travers tout ce qui se passe avec le coronavirus, donc la France sera en moins en moins de liberté parce que c'est un pays qui rejette Dieu. Et on voit aussi, je pense, que les vaccins sont aussi une punition de Dieu, donc j'en ai déjà parlé, mais les vaccins, on ne va pas se faire vacciner en tant que chrétien, mais les vaccins peuvent être vus comme une punition de Dieu parce que Dieu n'est pas responsable des vaccins, mais Dieu laisse faire, et je pense que beaucoup de gens vont mourir à cause de ça, et donc c'est clairement une punition, parce que les gens rejettent Dieu, ils vont être empoisonnés tout simplement. Et en France, il y a déjà 17 millions de personnes qui ont reçu la première dose. Donc 17 millions de personnes en France ont déjà reçu une première dose vaccinale. Et ça, c'est un jugement de Dieu, c'est un jugement de Dieu parce que Dieu laisse faire et les gens sont empoisonnés. Et il y aura des conséquences très graves, très certainement bientôt. Et ce que je trouve vraiment consternant et aberrant par rapport à tout ça, justement, c'est qu'au lieu que les gens, justement, à travers tout cet épisode, se mettent et se tournent vers Dieu et commencent à réfléchir sur leur éternité, et commencent à réfléchir sur leur vie. Au lieu de ça, les gens, ils pensent qu'à une chose, c'est retourner à leur vie normale. Je veux retourner à ma vie normale. Et quand les gens veulent retourner à la vie normale, qu'est-ce qu'ils disent, en fait ? C'est retourner à ma vie de péché. C'est ça que les gens pensent. Ils pensent à quoi ? Ils pensent à retourner au bar, ils pensent à retourner en boîte de nuit, ils pensent à retourner forniquer, boire, tout un tas de péchés. C'est ça que les gens pensent à travers toute cette épidémie, au lieu de se tourner vers le Créateur. Et bien sûr, il y en a, j'espère, qui sont tournés vers le Créateur, mais la majorité des gens, ils pensent qu'à une chose, c'est retourner à leur vie normale. Et c'est triste, parce que Dieu, justement, avertit à travers tout ça, et les gens ne se repentent pas, ne se tournent pas vers lui, ils veulent continuer leur vie immorale. Et à travers le coronavirus, il y a une avancée majeure aussi, c'est l'avancée majeure vers le gouvernement mondial. Bien sûr, on sait qu'il y aura un antichrist, on sait qu'il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale, et on a une avancée avec ça. On l'avait vu dans le psaume chapitre 2, verset 2, les rois de la terre se placent, et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son moins, disant, et donc, il y a une avancée majeure vers le gouvernement mondial, ça, ça pourrait être un serment tout seul, mais on avance vers ça, vers une dictature, vers moins de liberté. Et donc, voici où on est la France aujourd'hui, une destruction programmée. La France va vers une destruction. On l'a vu dans Nahum 3, verset 19, et on voit ce qui attend la France, comme la nation d'Israël dans les aïeux chapitre 1, verset 7, votre pays est dévasté. La France va vers cela. Et la dernière partie, donc, c'est la solution. Là, on vient de voir la colère de Dieu sur la France. La solution, et ce que je veux souligner, c'est que je pense que c'est la solution déjà individuelle. C'est le salut individuel des personnes qui est importante en France. On l'a vu, Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Donc, si vous êtes sauvés, Dieu soit loué, vos péchés sont pardonnés, vous n'êtes plus de ce monde, vous allez aller au paradis. Et je ne vais pas donner l'évangile là, mais si vous ne savez pas comment être sûr d'aller au paradis, allez regarder la vidéo sur l'accueil d'encrister la vie qui explique clairement comment aller au paradis. Mais si vous êtes sauvés, alors Dieu soit loué, déjà vous irez au paradis. Une autre chose à noter, c'est qu'une fois que vous êtes sauvés, si vous marchez avec Dieu, si vous aimez Dieu, on a une promesse de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc Dieu soit loué, si vous êtes sauvés, déjà vous irez au paradis, mais si vous aimez Dieu, si vous marchez avec Dieu, toute chose va agir ensemble pour votre bien. Donc même si vous vivez en France, même si vous vivez à travers une nation perverse, toute chose va agir pour votre bien si vous aimez Dieu. Donc ça, c'est une merveilleuse promesse. Et donc ça, c'est au niveau individuel. Maintenant, au niveau nation, au niveau de la nation, on va aller dans Jonas chapitre 1, parce qu'il faut savoir que Dieu avait déjà averti Ninive dans Jonas. Dieu avait averti Ninive à travers Jonas et la nation, enfin la ville, s'était repentie, c'est ce qu'on va voir. Jonas chapitre 1, versets 1 et 2, où il est dit, « Or la parole du Seigneur vint à Jonas, fils d'Amitai, en disant, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » Donc Dieu avait envoyé un prophète, il avait envoyé Jonas, où Jonas devait aller crier à Ninive pour leur dire, « Leur méchanceté est montée devant moi, parce que Dieu allait punir cette nation. » Et donc Jonas avait été envoyé par Dieu pour que cette nation change, pour que cette nation qui était remplie de méchanceté puisse changer. Et il y a un point à souligner ici, que je veux souligner, c'est que Dieu voyait cela. Dieu voit tout. Ça c'est un point essentiel parce que beaucoup de gens en France disent, « Ah, Dieu n'existe pas, Dieu ne voit rien, mais Dieu est responsable du mal, Dieu est responsable de ceci ou cela, ils n'ont pas de crainte de Dieu, mais Dieu voit tout. Sachez que Dieu voit toute chose. » Dans le psaume 14, verset 2, il est dit, « Le Seigneur regarda du haut du ciel les enfants des hommes pour voir s'il y avait quelqu'un qui comprenait et qui cherchait Dieu. » Donc Dieu voit du ciel, il voit les enfants des hommes, il voit les êtres humains, il voit ce qui se passe. Proverbe 15, verset 3, « Les yeux du Seigneur sont en tous lieux. » Donc il n'y a pas un lieu sur terre où Dieu ne voit pas. Dieu voit tout ce qui se passe, observant les malveillants et les bons. Donc Dieu voit ce qui se passe sur terre, comme on a vu dans Jonas, « Car leur méchanceté est montée devant moi. » Donc Dieu voit la méchanceté de la nation française, il voit toute cette perversion, toute cette injustice, et son courroux devient de plus en plus grand. Et pourtant, les Français, comme dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 12, où il est dit, « Alors il me dit, « Fils de l'homme, as-tu vu ce que font les anciens de la maison d'Israël dans l'obscurité, chacun dans les chambres pleines de ces images, car ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné la terre. » Et les Français sont beaucoup comme ça. Le Seigneur ne nous voit pas, Dieu ne nous voit pas, de toute façon, il n'existe pas. Et le Seigneur a abandonné la terre parce que les gens disent, « Ah, il n'y aura pas de justice, Dieu ne va pas punir. » Ou alors ils disent que Dieu est responsable du mal qui ne se passe sur terre. Donc au lieu justement personnellement, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ pour être sauvé et puis vivre pour lui, les gens disent, « Voilà, Dieu, il ne voit pas. Dieu ne sait rien. Mais si, Dieu voit toute chose. » Psalm 58, verset 11, c'est un mes versets préférés, nous dit, « Si bien qu'un homme dira, en vérité, il y a une récompense pour les hommes droits, en vérité, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Il y a un Dieu. Dieu existe, Dieu va récompenser les personnes qui œuvrent pour lui et Dieu va punir, Dieu va juger la terre. En vérité, il est un Dieu qui juge sur la terre. C'est inévitable. Dieu va punir et va juger. Et donc, on entend souvent parler de guerre civile en France et la plupart des gens, la réponse à ça quand ils entendent parler de guerre civile, c'est « Il faudrait plus de paix, plus d'amour, plus de solidarité, il faudrait s'entraider, s'aimer. » Et en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas ça le vrai problème. Il tient en un seul mot et c'est « péché ». Le mot « péché ». Ça, c'est le vrai problème de la France, c'est le péché qui abonde. Le vrai problème de la France, pourquoi il y a autant de mauvaises choses qui arrivent sur la France ? À cause du péché, tout simplement. C'est le péché que Dieu voit qui monte devant lui et qui fait que le courroux de Dieu augmente et que cette nation va mal. Et il y aura encore beaucoup de choses. On a vu quelques chiffres sur la France, vraiment des chiffres qui sont vraiment effroyables, mais il y en a encore beaucoup qu'on pourrait noter sur tout ce qui se passe en France. Parce que la France, c'est vraiment un repère d'iniquité, de perversion. Et c'est un peuple rebelle parce que beaucoup rejettent Dieu et les gens se croient sages, et se croient intelligents alors qu'ils ne le sont pas. Et pour en revenir à Jonas, on va lire Jonas chapitre 3 pour voir justement que Ninive s'était repenti. Dans Jonas chapitre 3, verset 4 à 10, il est dit « Et Jonas commença à entrer dans la ville, le chemin d'une journée, et il criait et disait « Encore quarante jours et Ninive sera renversée. » Donc on voit que Ninive avait été averti et les gens de Ninive crurent Dieu. Ils proclamaient un jeune et se revêtirent de sac depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits car cette parole parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône et ôta de dessus lui sa robe et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire une proclamation et on publia dans Ninive par décret du roi et de ses nobles disant « Que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne goûtent aucune chose, qu'ils ne se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient puissamment à Dieu. Oui, que chacun se détourne de son mauvais chemin et de la violence qui est dans leurs mains. Qui peut dire si Dieu reviendra et se repentira et s'il se détournera de son furieux courroux en sorte que nous ne périssons pas. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 10 ? Et Dieu vit leurs œuvres qui se détournaient de leurs mauvais chemins et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de l'enfer et il ne le fit pas. Donc Dieu allait punir Ninive mais ils vont décréter justement un jeûne, ils vont s'humilier devant Dieu, ils vont se mettre en règle avec Dieu et Dieu va se détourner justement de son courroux. Et je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de Jonas en France. Il y a déjà eu les prophètes qui sont venus en France, il y a déjà eu l'évangile qui a été prêché, la France a déjà rejeté, rejeté, rejeté la vérité. Donc est-ce que la France peut faire comme Ninive ? Je ne pense pas. Je pense que la France est arrivée à un point de non-retour. Peut-être qu'elle pourrait décaler le jugement de Dieu mais le jugement de Dieu va arriver sur la France, c'est inévitable. Et il y a une raison principale à ça. Ça pourrait être peut-être temporaire. Je n'y crois pas une seule seconde que la France va se mettre en règle avec Dieu. Si c'était le cas, il pourrait peut-être temporairement repousser le jugement de Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le jugement de Dieu va arriver inévitablement. C'est parce qu'il y a eu trop de sang d'innocents. Et on voit dans la Bible qu'il y a une conséquence quand il y a beaucoup de sang innocent. Notamment à travers l'histoire de Manassé dans l'Ancien Testament. Manassé qui avait fait couler beaucoup de sang innocent. Où il est dit dans 2 Rois, chapitre 24, verset 4 « Et aussi à cause du sang innocent qu'il avait versé » donc en parlant de Manassé « Car il avait rempli Jérusalem de sang innocent. » Et notez ce qu'il est dit « Ce que le Seigneur ne voulut pas pardonner. » Donc on voit à travers cette histoire que Dieu n'a pas voulu pardonner tout le sang innocent qui avait été répandu. Et ça on le voit plus de 6 millions de bébés qui ont été tués en moins de 30 ans. Donc 6 millions de personnes tuées innocentes. Et ça Dieu ne pourra pas pardonner. Esaïe 26, 21 nous dit « Car voici le Seigneur sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre. La terre également révélera son sang et ne cachera plus ses tués. » Donc la terre ne pourra plus cacher ses tués. Donc je pense vraiment en conclusion que la destruction de la France elle est inévitable. Quand on voit justement l'ampleur de la perversion qu'il y a dans ce pays, quand on voit au lieu justement de se détourner comme l'inive et de se mettre en règle avec Dieu, la tendance du peuple est de devenir de plus en plus athée, de plus en plus réfractaire à Dieu. Donc on va vers le pire pas vers le meilleur. Et même si la France se détournait de ses mauvaises voies et revenait à Dieu, il y a un jugement qui doit être fait par rapport au sang innocent. En tout cas c'est ce que je pense parce qu'on le voit à travers l'histoire de Manassé. Et est-ce que ça veut dire qu'en tant que personne sauvée en France, on doit arrêter de vrai pour Dieu, on doit sombrer dans la dépression ? Non, c'est pas ça. C'est pas le but du message. Si vous êtes en France, vous devez encore plus aller évangéliser, encore plus tourner les gens vers Dieu. Et vous avez un rôle qui est indispensable, c'est que les gens soient sauvés. C'est le salut individuel des âmes. Donc vous devez tourner les gens vers Jésus-Christ. Peut-être que la nation va périr, mais les gens, eux, ont encore une chance d'être sauvés s'ils ne sont pas réprouvés. Donc allez prêcher l'Évangile. Si vous êtes en France, continuez à œuvrer pour Dieu. Prêchez l'Évangile et vivez le plus possible pour Dieu aussi, pour glorifier Dieu même à travers une nation perverse. Et on va terminer par ce verset dans le psaume chapitre 2, verset 12, qui nous dit « Embrassez le Fils » donc ça c'est le dernier verset du psaume 2, « Embrassez le Fils » donc Jésus, « de peur qu'il ne soit en colère et que vous ne périssiez hors du chemin lorsque son courroux s'embrasera tant soit peu. Bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. » Donc bénis toutes les personnes qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Elles vont déjà aller au paradis. Elles ne sont plus de ce monde. Et donc j'espère que les gens vont se tourner vers Jésus-Christ parce que je pense que la France s'est terminée. Mais que les gens individuellement vont se tourner vers Jésus-Christ et les gens qui sont perdus et qui se demandent ce qui se passe dans le monde et qui se comprennent qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus, c'est la Bible. La solution n'est pas d'essayer de créer des complots ou d'essayer de se rebeller. Non, ça ne marchera pas. Il faut vivre avec Dieu et vivre pour Dieu. C'est ça la solution. On va prier. Merci Seigneur parce que dans ta parole tu nous dis déjà que tu as envoyé des prophètes parce que tu es bon, tu es lent à la colère, tu es patient, miséricordieux et tu envoies des prophètes, tu envoies des personnes qui prêchent ta parole comme on l'a vu avec l'Édive. Mais il arrive un temps où c'est trop, les gens te rejettent, les gens ne veulent pas de la vérité, et ils ont subi ces conséquences. Les gens se croient libres sans toi mais j'espère que s'ils ne tombent pas ils comprendront qu'ils sont loin d'être libres parce qu'ils sont serviteurs de leurs péchés, ils sont dans des cordes et le seul qui peut rendre libre c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous pardonne tous nos péchés. Et je prie pour que les gens puissent vivre pour toi et même à travers une nation perverse puissent faire de grandes choses pour toi et se lever et vivre différemment. Et Seigneur, je prie pour que ta justice soit faite parce qu'il y a un Dieu qui est juge sur la terre et c'est certain que l'iniquité sera punie. Merci Seigneur pour toutes ces promesses et merci d'être parfait au nom de Jésus-Christ. Amen.